Qui est Fernand Lopez, l'homme qui a fait chavirer Charlotte du Panda ? Allons à la découverte de ce combattant qui a su voler le coeur de la chanteuse camerounaise. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Commençons. Il y a quelques jours, Fernand Lopez, en plein vol pour Paris, a décidé de faire sa demande en mariage à Charlotte du Panda. C'est bon là. C'est bon là. C'est bon là, vous allez tomber. C'est bon là. Je la sors. Demande que l'artiste a accepté toute heureuse. Qui est cet homme qui vient briser le rêve de beaucoup d'autres ? Ni le 12 novembre 1978, Fernand Lopez est un Camerounais, ex-combattant de MMA et actuellement coach de la même discipline. Il est cofondateur de la MMA Factory, la plus grande écurie de MMA de France, mais aussi directeur sportif de l'ARES Fighting Championship. Fernand Lopez grandit dans la ville de Yaoundé au Cameroun. Ses parents sont enseignants et décident très tôt de l'inscrit au sport de combat pour se défendre. Taekwondo, boxe, judo ou encore lutte, Fernand Lopez passe par là. En 1997, Fernand Lopez va immigrer en France et y travailler comme ingénieur électrique en suivant en parallèle les cours de sciences du sport et en jouant au rugby en pro des deux. Il va se blesser au cou et sa blessure va le pousser à subir une intervention chirurgicale, le rendant incapable de bouger le cou pendant trois ans, l'écartant ainsi des terrains de rugby. C'est pendant cette période que Fernand Lopez découvre le jiu-jitsu brésilien qui l'amène à s'intéresser au MMA. Lopez va donc rejoindre l'académie de Free Fight de Mathieu Nicou où il va d'abord apprendre le jiu-jitsu brésilien et une fois son cours établi, reprendre avec la lutte et la boxe. Le 11 mars 2006, il fait ses débuts professionnels au MMA après un an d'entraînement. Sa carrière de combattant va durer quatre ans avec au compteur dix victoires et sept défaites. Après s'être retiré de la compétition, il devient coach de MMA à la Free Fight Academy pendant quelques années avant de créer en 2013 avec un partenaire une salle de gym qui deviendra plus tard MMA Factory. Au début, la salle aura seulement deux apprenants avant de se développer très rapidement et en compter plus de 600, devenir également la plus grande salle de gym en France. MMA Factory va former des grands comme Francis Ngannou, champion du monde UFC catégorique poids lourd, Cyril Gaines, sérieux prétendant au titre ou encore Lone Kutelaba, Tyler Lapilus, Christian Pumbo et bien d'autres. Fénon Lopez est depuis 2019 directeur sportif de l'ARES Fighting Championship, une nouvelle ligue de MMA afro-européenne et on se souvient encore de sa séparation avec Francis Ngannou qui avait fait les chauds gras de la presse. Est-ce que je pense que Francis Ngannou n'est pas un bon gars ? Oui, je le pense. Mais ça, ça n'engage que moi. Bon gars n'est pas un bon gars, pas dans l'absolu. Mais laissez-moi le droit de dire que, d'autant plus que moi, je l'ai rencontré dans ma vie. Si vous parlez à Hannibal, un des coachs de Francis que je connais avec lequel j'ai travaillé, qui a travaillé avec Francis, qui l'a même aidé administrativement, il vous dira que ce n'est pas un bon gars. Fernand Lopez est désormais le fiancé de Charlotte Dupanda et il vive le parfait amour. Si tu as aimé la vidéo, laisse un like et commente. Ça, c'est son. Ça, c'est son. Il ne peut pas prendre ses dents, le truc, c'est dur. Cocher. Regarde le pied. Regarde le pied.